Pour cette nouvelle édition riche en informations, je suis Jérôme Lapointe et je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Sans plus tarder. Les titres du jour sont les suivants. Intenions indomptables, le 11 probable de Marc Brie pour affronter l'Angola. De Vincent Aboubakar à trancher, nous avons un homme qu'il faut à la FECAFU et un ministre qui écoute nos doléances. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Lions indomptables, le 11 probable de Marc Brie pour affronter l'Angola. Nous plongeons dans les préparatifs des Lions indomptables pour un match crucial dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le mardi 11 juin 2024, le Cameroun affrontera l'Angola, et ce match promet d'être décisif pour consolider notre position en tête du groupe H. Les Lions indomptables sont arrivés à Luanda la veille, le 10 juin, après un départ de Yaoundé marqué par un léger retard. Une brouille entre le staff technique du ministère des Sports et de l'Éducation Physique et la Fédération Camerounaise de Football a failli compromettre leur voyage, mais heureusement, le différent a été rapidement résolu, permettant aux joueurs de prendre leur vol à temps. Le sélectionneur Marc Brie a opté pour la continuité. En effet, il devrait reconduire le même 11 qui a brillamment performé lors de la victoire éclatante contre le Cap Vert, où les Lions se sont imposés 4A. Commençons par la composition probable de l'équipe. Au poste de gardien de but, nous retrouverons André Onana. Véritable muraille, Onana a montré sa classe et son expérience, sécurisant la défense et offrant une grande confiance à ses coéquipiers. En défense, nous aurons Christopher Woh et Michael Nga2 en charnière centrale. Jackson Chachua occupera le flanc droit, tandis que Noutolo sera sur le côté gauche. Cette ligne défensive a été solide et intraitable contre le Cap Vert, et ils seront essentiels pour contenir les attaques angolaises. Au milieu de terrain, Carlos Balba jouera en sentinelle, offrant une couverture précieuse à la défense. Il sera épaulé par Zambo Anguissa et Martin Ongla, deux joueurs dynamiques et créatifs, capables de dicter le rythme du jeu et de casser les lignes adverses. En attaque, nous aurons Moumi Nga2 et Brian Gomo sur les ailes, avec Vincent Aboubacar en pointe. Aboubacar, le capitaine charismatique, est un véritable renard des surfaces, et sa présence sera déterminante pour finir les occasions. Le sélectionneur Marc Brie compte sur cette dynamique positive et sur la cohésion de son équipe pour s'imposer face à l'Angola. Le match contre le Cap Vert a été particulièrement encourageant, et les Lyons indomptables doivent maintenant capitaliser sur cette performance. L'objectif des Lyons est clair, remporter les trois points pour conforter leur position de leader du groupe et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'Angola, quart de finaliste de la dernière CAN, ne sera pas un adversaire facile, mais nos Lyons ont prouvé qu'ils pouvaient relever les défis les plus ardus. Le soutien des supporters sera crucial. Que vous soyez à Luanda ou devant vos écrans, faites entendre votre voix pour encourager nos héros. Ensemble, nous pouvons pousser les Lyons indomptables vers la victoire. A quelques heures du choc contre l'Angola, une des rares équipes invaincues du groupe D, le sélectionneur Marc Brie affiche une confiance inébranlable. Le samedi dernier, les Lyons indomptables ont écrasé le cap vers 4 à 1 à Yaoundé. Cette victoire éclatante a propulsé le Cameroun en tête du groupe D, à égalité de points avec la Libye mais avec une meilleure différence de but. Ce soir, à 20h, le Cameroun affrontera les palancanes gras sur leur terre à Luanda. Ce match s'annonce crucial, car l'Angola fait partie des équipes invaincues de leur poule. En conférence de presse d'avant-match, Marc Brie a exprimé sa confiance en ces termes. Nous n'avons pas eu le même temps de récupération que l'adversaire, mais ce n'est pas une excuse. J'ai la chance de travailler avec un groupe très soudé, des joueurs qui ont faim et qui sont très intelligents. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. La cohésion et la détermination de l'équipe camerounaise sont palpables. Contre le Cap Vert, les Lyons indomptables ont démontré une grande force collective et une capacité à surmonter les obstacles. Les buts de Vincent Aboubakar, Brian Bomo, Moumi Engale et Zambo Anguissa ont été le fruit d'une stratégie bien exécutée et d'une volonté de faire. Depuis leur arrivée à Luanda, les Lyons indomptables se concentrent sur leur objectif, remportaient les trois points pour conforter leur position de leader du groupe et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'ambiance est sereine mais déterminée, avec un focus total sur le match à venir. Marc Brie a insisté sur l'importance de la solidarité au sein de l'équipe. Ce qui me rend confiant, a-t-il dit, c'est l'esprit de groupe. Nous avons des joueurs talentueux, mais c'est leur capacité à jouer ensemble, à se battre les uns pour les autres, qui fait la différence. L'Angola, qui a également montré de solides performances, ne sera pas un adversaire facile. Invaincus jusqu'ici, les Palancas Negras joueront devant leur public et chercheront à conserver leur statut. Mais les Lyons indomptables sont prêts à relever le défi. Sur le plan tactique, Marc Brie pourrait reconduire le même once qui a triomphé contre le Cap Vert. André Onana dans les buts, une défense solide menée par Christopher Woh et Michael Gadeux, et un milieu de terrain créatif avec Carlos Balba, Zambo Anguissa et Martin Ongla. En attaque, la vitesse et la précision de Moumien Galeux, Brian Bumeau, et le capitaine Vincent Aboubacar seront des atouts majeurs. Les joueurs eux-mêmes sont confiants. Vincent Aboubacar, le capitaine, a déclaré, nous savons ce que nous devons faire. Chaque match est une bataille et nous sommes prêts à tout donner pour notre pays. Brian Bumeau a ajouté, l'Angola est une équipe solide, mais nous croyons en nos capacités et en notre préparation. Le soutien des supporters sera crucial. Que vous soyez à Luanda ou devant vos écrans, faites entendre votre voix pour encourager nos héros. Les Lyons indomptables ont besoin de votre énergie et de votre passion pour triompher ce soir. Vincent Aboubacar a tranché, nous avons un homme qu'il faut à la FECAFU et un ministre qui écoute nos doléances. Nous vous apportons des nouvelles exclusives depuis l'Angola, où les Lyons indomptables du Cameroun se préparent pour un match crucial contre les Palenca Negras. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Vincent Aboubacar, le capitaine des Lyons indomptables, a pris la parole pour s'exprimer sur la crise entre le ministère des Sports et la FECAFU, une crise qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. Face aux médias, Vincent Aboubacar a appelé à la fin des manipulations de l'opinion publique entre le ministère des Sports et la FECAFU. Il a déclaré, je cite, que les gens arrêtent de manipuler l'opinion entre le mincet et la FECAFU. Chaque côté est en train de jouer son rôle. Cette prise de position marque une volonté de recentrer l'attention sur l'essentiel, le football et les performances de l'équipe. Aboubacar a également profité de cette occasion pour dissiper les rumeurs concernant sa relation avec Samuel Eto'o, président de la FECAFU. Il l'a qualifié de « père spirituel », affirmant ainsi leur lien fort et sa confiance en la direction actuelle de la FECAFU. Cette déclaration montre que malgré les turbulences, les joueurs et les dirigeants partagent une vision commune pour l'avenir du football camerounais. Malgré les mésententes concernant la nomination du coach, Vincent Aboubacar a souligné que la situation s'améliore progressivement. Il a déclaré, je cite, « Nous avons un homme qu'il faut à la FECAFU et un ministre qui écoute nos doléances. » La paix est en train de revenir petit à petit sur des mésententes de la nomination du coach. Tant que les victoires sont là, nous sommes de tout cœur avec nos dirigeants. Le capitaine a également réaffirmé l'importance de l'unité au sein de l'équipe. Les lions restent soudés pour la même cause, gagnés, a-t-il insisté. Il a réfuté les rumeurs selon lesquelles les joueurs seraient en désaccord avec certains dirigeants. Que les gens arrêtent de dire que nous sommes libérés de certains de nos dirigeants. Faux. Mon courage venait du président de la FECAFU en 2022 pendant notre CAM. Cette déclaration renforce l'image d'une équipe unie et déterminée à réussir. Vincent Aboubakar a conclu avec une promesse aux supporters, nous allons en Angola pour vous faire plaisir ainsi qu'à tous les Camerounais. Ces mots résonnent fort alors que les lions indomptables se préparent à affronter les palancas negra d'Angola dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match est crucial pour consolider la position de leader du groupe H. Après une victoire éclatante contre le Cap Vert, 4-1, les lions indomptables visent à maintenir cette dynamique positive. Le sélectionneur Marc Brie compte reconduire le même once qui a performé brillamment lors du match précédent. Voici le once probable pour ce match décisif. L'objectif des lions indomptables est clair, remporter les trois points pour conforter leur position de leader du groupe et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. La performance exceptionnelle des joueurs contre le Cap Vert a démontré leur potentiel et leur détermination. Ils sont prêts à tout donner sur le terrain pour offrir une nouvelle victoire à leurs supporters. Le soutien des supporters sera crucial pour ce match. Que vous soyez à Luanda ou devant vos écrans, faites entendre votre voix pour encourager nos héros. Les lions indomptables ont besoin de votre énergie et de votre passion pour triompher ce soir.